C'est une gouttelette d'eau que vous allez voir, et dans cette goutte d'eau, une fréquence est transmise à cette goutte d'eau. Comme la fréquence est reflétée dans la gouttelette, vous verrez des motifs géométriques dans cette gouttelette. Maintenant, ce qui se passe, et la raison pour laquelle c'est si significatif, est que nous allons faire un balayage de fréquences. Nous allons passer des basses fréquences aux hautes fréquences. Et ce que vous allez observer, c'est que dans les basses fréquences, les motifs sont moins complexes, et dans les hautes fréquences, les motifs sont plus complexes. Nous allons donc passer d'une fréquence basse à une fréquence élevée. Je partage cela avec vous maintenant, parce que la Terre passe essentiellement par un changement de fréquence. Notre fréquence fondamentale, notre fréquence de base, qui a oscillé autour de 7-8 cycles par seconde, est en train de changer. Là encore, il y a beaucoup de controverses sur la nature de ce changement, et nous sommes témoins de ce changement alors que nous traversons un changement planétaire de fréquence. Des structures d'énergie doivent changer pour répondre à cela. Tout comme les caractéristiques de l'énergie dans cette eau sont en train de changer pour répondre à cette impulsion. Et nous allons commencer par des modèles concentriques dans l'eau. Si la fréquence change de plus en plus, nous atteindrons un seuil de résonance critique, comme ce moment juste-là. Et dans cette résonance de seuil critique, le motif entier s'est transformé en une expression plus complexe de lui-même, simplement parce que la fréquence a changé. Maintenant, regardez ce qui se passe. La fréquence continue d'augmenter. Et regardez ce qui se passe quand on atteint un autre seuil majeur de résonance. Ce modèle entier se transforme en un modèle magnifique et plus complexe de lui-même. Encore. Et encore. Et regardez ce modèle juste ici. Regardez ce que vous voyez là. Regardez la belle géométrie. Voici un cube parfait. Il y a un trétraèdre parfait, un trétraèdre étoilé en deux dimensions. Nous avons l'octaèdre, des images très puissantes de géométrie sacrée maintenues en place, simplement parce que nous avons atteint le modèle vibratoire dans cette goutte d'eau qui permet cela. Et au fur et à mesure que la vibration augmente, ces modèles vont devenir de plus en plus complexes. D'où vous êtes, vous pouvez voir la pulsation. Pouvez-vous voir l'impulsion dans l'eau ? Quand nous entrons dans la dernière série de fréquences, ce que nous voyons, c'est que le modèle entier, vous regardez le long du périmètre extérieur, le modèle entier atteint son plus grand niveau de complexité. Puis il revient au fur et à mesure que les fréquences diminuent. Il revient à ce qu'il était, les cercles concentriques tels qu'ils étaient à l'origine. Ça a presque l'air vivant. Vous savez, on vous a présenté à plusieurs reprises le concept selon lequel la pensée est une vibration. Avez-vous déjà considéré que l'émotion est une vibration ? Les sentiments sont des vibrations. On ressent toujours quelque chose. Nous sommes toujours en train d'émettre quelque chose. Nous ne sommes pas toujours conscients de ce que c'est. Nous avons ces modèles en nous, quand nous retenons un sentiment ou une émotion. Ce que nous faisons, c'est que nous maintenons un modèle vibratoire dans le cristal liquide de notre corps. Je vous invite à consulter la dernière revue de Régénère de Thierry Casasnovas qui est entièrement consacrée à ce merveilleux élément qu'est l'eau. Vous trouverez le lien du site Régénère dans la description sous cette vidéo. Prenez soin de vous, bien à vous tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada